Bonjour, bonjour, c'est Van de Mes Amés Papiers pour du papier, de la calligraphie, avec du thé et des petits gâteaux au milieu. Aujourd'hui, nous commençons la série Bunkanori with Van avec la culture du cadeau au Japon. Vous allez découvrir les coutumes qui entourent le geste d'offrir au Japon pendant que je vous montre du pliage d'enveloppes traditionnels. En Asie, il est très courant de donner de l'argent, et si vous avez de la famille ou des amis asiatiques, vous avez très certainement vu ces enveloppes rouges au moment d'une nouvelle en chinois. Au Japon, la tradition est similaire, sauf que les enveloppes ne sont pas systématiquement rouges et or. Au nouvel an, on donne aux enfants des étrennes appelées otoshidama dans des pochibukuro, c'est-à-dire des petites enveloppes qui peuvent être très colorées, ou à l'effigie de personnages de dessins animés et autres jeux vidéo. Le nouvel an n'est pas la seule occasion lors de laquelle les japonais offrent de l'argent, et c'est ce que nous allons voir avec Noshi et Origata. Au Japon, la tradition d'enmaler les cadeaux remonte au temps des samouraïs, et la présentation a autant d'importance que le cadeau en lui-même. En effet, elle est le témoignage du respect envers la personne qui va recevoir le cadeau. L'Urgata se développe à cette période-là, XIIIe-XVe siècle, et consiste à emballer avec une ou plusieurs feuilles de papier washi, sans couper ni coller. La fermeture se fait alors uniquement à base de plis, ou à l'aide de mitsuhiki, c'est-à-dire une cordelette fabriquée à partir de papier washi. Souvent, on accompagnera son cadeau de Noshi Awaji, c'est-à-dire d'aballon séché, elle aussi emballée dans du papier, en guise de porte-bonheur. De nos jours, le Noshi est toujours présent sur l'emballage cadeau pour porter bonheur. Quand ce n'est pas une bandelette de papier jaune qui simule l'aballon séché, le dessin de Noshi avec la ballonne est imprimé sur le coin supérieur droit de l'enveloppe. Par ailleurs, vous allez trouver dans les magasins des enveloppes toutes prêtes et parfois richement ornées pour toutes les occasions. Mariage, naissance, mais aussi diplôme de fin d'études ou pot de départ par exemple. A ce propos, saviez-vous que les japonais, en plus de faire des cadeaux pour les occasions heureuses, faisaient aussi des cadeaux pour les occasions plus tristes ? Eh bien, il y a aussi des enveloppes pour ces événements-là. Et attention de ne pas vous tromper, car on ne présente pas du tout de la même manière selon que l'événement est heureux ou pas. Par exemple, pour un enterrement, il n'est pas question de mettre un Noshi porte-bonheur sur l'enveloppe. En plus de cela, pour un enterrement, pensez bien à mettre des billets usagés, car l'emploi de billets neufs signifierait que vous attendiez l'événement avec impatience. Offrez des billets neufs pour un mariage. Au Japon, il est très facile d'en obtenir en se rendant simplement à la banque. Et surtout, préparez un nombre impair de billets. C'est très important, car un nombre pair de billets peut être divisé par deux, et ça, c'est signe de divorce. Nous venons de voir que les Japonais font le distinguo entre les événements qui sont heureux ou pas. Eh bien, ils font aussi le distinguo entre les événements qui se répètent et ceux qui ne se répètent pas. Pour un événement qui ne se répète pas, on va faire un nœud qui ne se défait pas facilement, tandis que pour un événement qui se répète, on va faire un nœud qui se défait facilement, et qui peut être refait encore et encore. Il y a encore beaucoup de subtilités quant à la manière d'offrir au Japon, ne serait-ce que le montant qui varie en fonction de l'occasion et de la relation qu'on a avec la personne, ou encore le nombre de plis à mettre sur son emballage. Et si vous ne devez retenir qu'une chose, c'est qu'au Japon, le geste d'offrir est chargé de symboles. C'est un véritable art de vivre qui est tourné vers la personne qui va recevoir ce cadeau. On pense à sa personnalité, aux choses qu'elle aime, à la forme de l'objet que l'on va offrir pour le mettre en valeur, et offrir en plus du cadeau, une expérience inoubliable. Et ce concept-là a aussi un nom, c'est Omotenashi, et ce sera le sujet de notre prochaine vidéo. Et voilà, cette vidéo est terminée ! J'espère que vous avez appris un truc ou deux, ou encore mieux, que ça vous a rendu curieux. Pour en savoir plus, je vous ai mis des liens très sympas en barre d'infos. Merci de m'avoir regardé ! Un like, un commentaire, même juste une émoticône, ça me fera très plaisir et ça m'aidera à continuer. Portez-vous bien et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021